Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce que sont que des angles alternes internes. Pour cela, on trace une droite, AB, puis une deuxième droite, CD. Et on voit que ça fait un espèce de sandwich entre AB et CD. On trace ensuite une troisième droite, EF, qui va couper AB et CD en deux points. Et donc, on peut voir deux angles. Le premier, l'angle AGH ou AGF, et le deuxième, l'angle GHD, qui sont alternes internes. Alors, ils sont internes au sandwich, entre AB et CD, et ils sont alternes de la droite EF, puisqu'il y en a un qui est à gauche et une autre qui est à droite de la droite EF. Mais il y a d'autres angles alternes internes. Il y a l'angle BGH, qui est alternes internes, avec l'angle GHC. Pour reconnaître plus simplement des angles alternes internes, je vous propose une astuce. Regardez bien. On peut tracer un Z, comme le Z de Zorro. Voilà. Ou bien un Z à l'envers, comme le Z bleu, qui apparaît. Et les angles formés par les Z sont des angles alternes internes.